Intéressons-nous un petit peu à la primaire démocrate. Je voulais vous faire une grosse émission sur le sujet. Je préparais un portrait d'Elizabeth Warren, de Joe Biden, d'Andrew Yang aussi et Tulsi Gabbard. Mais alors ces quatre-là, ils se sont fait lessiver dans la première candidature de l'Iowa, et de l'Iowa, donc la première primaire de l'Iowa. Et c'est un personnage étonnant, sorti un peu de nulle part, le Mayor Pete, donc Pete Buttigieg, qui est sorti, gagnant, mais alors dans des circonstances vraiment, vraiment étonnantes, puisqu'en réalité le vrai gagnant, semble-t-il, de cette première primaire de l'Iowa, ce serait plutôt Bernie Sanders. Mais effectivement, Peter, Paul, Montgomery, Buttigieg, donc c'est arrogé la victoire, on va dire, une victoire médiatique. Il a fait quelques tours d'honneur en disant qu'il avait gagné, que c'est lui qui avait gagné cette première primaire de l'Iowa. Primaire où il s'est passé quand même pas mal de choses étonnantes, notamment une appli qui est à planter, appli elle-même financée en partie par Pete Buttigieg. En tout cas, les développeurs de l'appli ont reçu des dizaines de milliers de dollars de Pete Buttigieg, la femme d'un des chefs de cabinet de Pete Buttigieg et tout simplement une des développeuses, une des responsables de cette entreprise, donc qui a développé cette appli. Et effectivement, c'est Bernie Sanders qui se retrouve perdant, puisque lui, il attend les résultats de cette primaire. Alors, pour résumer comment ça se passe aux Etats-Unis, c'est un système bi-parti, donc il y a deux grands partis, les républicains et les démocrates, et chaque parti organise dans chaque état des primaires. On essaye de prendre le système en France depuis quelques années, ça ne marche pas forcément très bien. Attendez, je vais vous sortir, j'avais même préparé une image, une miniature, mais il se passe tellement de choses, en fait, que tout ce que je prépare, ça devient presque de jour en jour, alors ça, c'était pour l'impeachment. Voilà, ça, c'est pour la primaire démocrate. Donc, on a la Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Tulsi Gabbard et Andrew Yang, et je n'avais même pas mis Pete Buttigieg, qui arrivait soi-disant deuxième aux primaires de l'Iowa. Donc, ces fameuses primaires, notamment en Iowa, parfois, elles peuvent prendre la forme de caucus. Donc, les caucus, ce n'est pas comme ce qu'on connaît en France, quand on va juste voter, voilà, on y va à voter, c'est bon, on a fait notre boulot, on s'en va. Les caucus, il faut que des représentants des différents candidats se rendent dans un gymnase ou, voilà, une école, un peu comme les bureaux de vote, on isole un bâtiment comme ça pour faire ça. Et donc, dans chaque quartier, les gens se rendent à leur bureau de vote, mais pas pour voter, en fait, pour faire une espèce de... un caucus, ça s'appelle comme ça. Ils se réunissent par groupe jusqu'à ce qu'ils soient décidés de voter à main levée pour les différents candidats. Ensuite, on élimine ceux qui sont trop peu nombreux, qui doivent se rassembler avec d'autres candidats. Donc, c'est ça, toute cette cérémonie de caucus. Et à la fin, donc, sont partagés les délégués, puisque ça fonctionne avec des super délégués, ce n'est pas les votes directement des gens qui représentent les candidats, ce sont ensuite des délégués que les candidats obtiennent, qui, eux, voteront pour eux. C'est ce qu'on appelle le collège électoral, voteront pour eux, donc, à la fin du processus de primaire. Ce sont les grands électeurs, comme on dit, les super délégués, qui vont donc voter pour les différents candidats. bon, c'est compliqué, j'ai bien conscience que c'est compliqué, j'essaie de l'expliquer du mieux possible, mais voilà, la plus grande démocratie du monde, elle a été écrite sur des nappes, on dirait, un peu à la va-vite, enfin à la va-vite, je ne sais pas, mais en tout cas, dans des circonstances qui étaient peut-être légitimes et logiques au XVIIIe siècle, mais qui aujourd'hui, bon, sont un peu absurdes, quoi. Et donc là, ils ont essayé de se moderniser, ils ont créé une application pour le caucus de l'Iowa, qui était censée faciliter la transmission des résultats. Problème, à partir de 200 utilisateurs connectés en même temps, l'appli de l'Iowa a commencé à planter et du coup, ça a retardé massivement les résultats. Et donc, alors qu'il est, je ne sais même pas si on connaît les résultats, on va regarder, on va regarder, ah oui, effectivement, les hashtags en vogue, c'est DNC is correct, donc DNC, c'est le démocrate national committee, donc le comité qui organise ces primaires démocrates et qui est effectivement sous le feu des critiques puisque c'est une catastrophe absolue. Donc, on va regarder s'il y a les résultats qui ont été révélés à 100%. 85%, on est mercredi, le vote a eu lieu lundi, ils n'ont toujours pas les résultats complets, on en est toujours à 85%. C'est hallucinant, hallucinant, et Pete, meilleur Pete a eu 507 000. Bon, c'est hallucinant, donc on va, désolé, peut-être que je pars un peu dans tous les sens, c'est très difficile de résumer ça de manière simple et directe, parce que je ne sais pas quel est votre degré de connaissance du système politique américain, mais donc, en l'occurrence, ces caucus dont les résultats étaient censés être transmis par application, que tout ça aille vite, que tout ça soit compté de manière transparente, etc. En fait, c'est fait dans l'obscurité la plus complète par une entreprise qui s'appelle justement Shadow, c'est, voilà, je ne sais pas, on ne peut pas l'inventer ça, c'est, voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, une entreprise s'appelle Shadow, donc Shadow qui veut dire ombre, ce qui ne fait pas du tout, voilà, ce qui ne fait pas du tout peur, c'est vraiment une entreprise qui développe des applications politiques qui s'appellent Shadow, c'est, bon, et il se trouve que cette application Shadow, du coup, développée par des développeurs qui s'appellent Acronyme, eh bien, ce sont tous d'anciens de la campagne d'Hillary Clinton, campagne d'Hillary Clinton qui a toujours une rancœur, bon, pas forcément justifiée contre Bernie Sanders puisque Bernie Sanders lui avait rendu la course très difficile en 2016 et donc Hillary Clinton qui a perdu l'élection face à Donald Trump cherche finalement tous les coupables, sauf que, bon, peut-être le coupable est dans le miroir, il faut regarder dans un miroir, mais non, elle accuse Bernie Sanders, elle accuse, voilà, les supporters de Trump, elle accuse tout le monde en gros d'avoir contribué à sa perte sans se remettre elle-même en question, donc les anciens de la campagne Clinton, ils ont clairement la dent dure contre Sanders, j'essaie de vraiment remettre bien dans le contexte, d'ailleurs, les mails leakés du DNC, donc les fameux mails qui ont révélé les fraudes nombreuses qui ont eu lieu pendant le processus des primaires démocrates en 2016, ces mails ont révélé tout un tas de biais, tout un tas d'obstacles qui ont été mis sur la route de Sanders et qui lui ont au final coûté la nomination, donc c'est très clair quand on regarde les mails, voilà, il y a eu tout un tas d'arrangements, en fait, tout un tas d'arrangements pour que ce soit Clinton qui soit choisi comme nominé, comme candidate face à Trump et pas Bernie Sanders qui pourtant avait un grand soutien et aurait très bien pu l'emporter. On voit par exemple parfois que Sanders a eu plus de voix en termes du popular vote, comme ils appellent ça les Américains, le popular vote c'est le vote populaire, donc en fait, simplement compter une personne égale une voix, c'est juste ça. Donc le vote populaire, effectivement, il peut être supérieur pour Sanders et c'est quand même Hillary Clinton qui récupérait le plus de délégués et comme là, c'était le cas d'ailleurs encore hier, Sanders avait plus de voix, alors là, c'est plus le cas puisque Buttigieg est passé à 507 000, Sanders est à 463 000 mais hier, lors des premiers résultats qui ont été donnés, Sanders était en tête et pourtant, il avait autant de délégués que Buttigieg. Il y a une vidéo absolument hallucinante, je pense qu'on va la retrouver d'un, puisque, voilà, la démocratie américaine, ça tient à ça, c'est... Attendez, est-ce qu'on va la retrouver ? C'est comme une tosse. Voilà, regardez ça, donc c'est... Voilà, la démocratie américaine, elle repose sur des lancers de pièces, des piles ou faces faits par ce genre de personnes. Regardez bien, regardez bien ses mains. Donc, la pièce, il la regarde... Regardez, c'est hallucinant. Voilà, la plus grande démocratie du monde, la plus grande démocratie du monde en direct. Donc, on décide de savoir qui aura le nombre de délégués, à pile ou face, pourquoi pas. Regardez le lancer, regardez ce pile ou face. Donc, il regarde le bord de la pièce, il le remet à l'intérieur de sa main, il la retourne dans sa main. c'est incroyable. Et voilà, c'est Butyjège du coup qui l'emporte. Butyjège emporte trois délégués sur ce magnifique lancé de pièces, pas du tout suspect et pas du tout... et voilà, pas du tout étonnant et étrange. Bon, vous voyez bien que la plus grande démocratie du monde quand même, si c'était au Venezuela qu'il y avait ce genre de lancers de pièces de pile ou face pour décider de qui allait être président, il y aurait déjà l'armée à leur porte et ils seraient déjà sous les bombes US pour leur apporter la démocratie. Mais comme finalement les Etats-Unis c'est la plus grande démocratie du monde, ce genre de tradition complètement hallucinante, ça fait partie de la démocratie. Donc, c'est pas une personne égale une voix, c'est il faut bloquer toute sa journée pour participer à des faux pi ou face pour faire gagner le candidat du système. Donc, c'est assez c'est assez dingue. C'est assez dingue honnêtement ce qu'on voit quand on s'intéresse un petit peu aux actualités aux Etats-Unis. Donc, je vous ferai quand même cette émission pour vous présenter les différents candidats, j'y tiens. Donc, je vous la ferai mais en gros pour vous résumer puisque vous nous écoutez, vous êtes là, voilà, peut-être la question que vous intéresse, je vous me dis dans le chat évidemment si ça vous intéresse ou pas, mais pour résumer qui sont les différents candidats et je rentrerai plus dans les détails une fois que les choses se seront un petit peu éclaircies parce que là, presque au cus de l'Iowa honnêtement, c'est vraiment le bordel. Mais donc, on a Joe Biden dont j'ai parlé tout à l'heure puisqu'il est finalement mêlé lui aussi à l'affaire de l'impeachment de Trump. Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama qui donc a fait campagne sur finalement battre Trump. Voilà, c'est ça. Sa campagne, c'est juste ça. Il faut battre Trump. Orangeman bad et c'est à peu près tout. Il y a plein de vidéos de lui dont je vous ai montré tout à l'heure en train de renifler les cheveux de fillettes et de jeunes femmes en train d'avoir des comportements physiques vraiment inappropriés surtout aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, vous faites une blague de cul au bureau, vous êtes viré, vous pouvez même aller en prison. Donc, c'est pas du tout approprié comme disent les Américains le comportement de Joe Biden. Récemment, il a dit à plusieurs électeurs qui lui posaient des questions de voter pour quelqu'un d'autre sans chercher à leur répondre notamment quelqu'un qui lui disait on peut peut-être retrouver d'ailleurs cette vidéo qui lui disait il faut arrêter les pipelines donc il faut arrêter de construire des pipelines donc ça n'existe pas comme par hasard. Allez dans vidéo. Donc voilà, l'électeur lui dit je vous supporterai si vous gagnez la primaire mais qu'est-ce qu'on va faire pour le changement de climat, le changement climatique ? Il faut arrêter de construire des pipelines de pétrole c'est ça qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on arrête. Il dit il faut qu'on arrête de construire et de remplacer les pipelines donc on arrête de consommer de l'essence et qu'on essaie de trouver d'autres solutions donc Joe Biden immédiatement il lui met la main sur la poitrine et il va lui saisir sa veste en lui disant non 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 vote pour quelqu'un d'autre vote pour quelqu'un d'autre je vais voter pour vous à l'élection si vous me parlez bien il dit non non je vous traiterai pas bien il dit vous venez vous venez me parler et me dire que vous me supportez pas alors que l'autre lui a dit non je vais voter pour vous si vous êtes élu voilà il lui dit immédiatement ah oui vous vous supportez Bernie et l'autre lui dit non non moi je supporte Tom Steyer donc il y a un autre un autre candidat je n'ai pas compris ce qu'il lui dit à la fin mais bon voilà c'est le genre d'un cartade qu'il a très souvent avec des électeurs à leur dire allez voter pour quelqu'un d'autre j'ai pas envie de vous parler finalement allez voter pour Bernie donc voilà très agressif il y a aussi le fait qu'on dirait que son cerveau est un peu en train de fondre il faut bien l'admettre Joe Biden souvent ne se souvient pas dans quel état il se trouve c'est à dire qu'il dit merci New Hampshire alors qu'il est dans le Connecticut ou autre donc ça n'aide pas non plus il y a aussi les discours étranges comme tout à l'heure le fameux discours du enfin discours le fameux discours du corn pop on disait tout à l'heure que c'était à peu près autour de 6 minutes est-ce que là on peut non mais là ça c'était je crois qu'il ne faut pas mettre corn pop en fait il faut mettre on va mettre ça poule voilà voilà ça c'est la vidéo de 30 secondes by the way you know I sit on the stand and it get hot I got a lot of I got hairy legs that turn that turn blonde in the sun and the kids used to come up and reach in the pool and rub my leg down so it was straight and then watch the hair come back up again they look at so I learned about roaches I learned about kids jumping on my lap and I love kids jumping on my lap and I tell you what voilà je c'est tellement étonnant alors je crois quelqu'un avait écrit dans les commentaires le texte exact on peut le traduire voilà il y a la phrase exact il y a même pas tout on va regarder avec Dippel pour vraiment être neutre et pas voilà donc un candidat à la présidentielle des Etats-Unis a fait cette déclaration lors d'une lors d'une réunion de campagne j'ai beaucoup j'ai des jambes poilues qui tournent qui deviennent blondes au soleil et les enfants avaient l'habitude de venir et d'attendre dans la piscine et de frotter ma jambe pour qu'elle soit droite et ensuite de regarder les poils remonter ils les regardaient alors j'ai appris à connaître les cafards et j'adore avoir c'est la suite de la phrase et j'adore avoir des enfants qui me sautent sur les genoux j'adore avoir des enfants qui me sautent sur les genoux voilà donc si ça vous semble un discours présidentiel comment dire sain normal qui a du sens peut-être que vous pouvez me l'expliquer mais honnêtement Joe Biden plus la campagne avance et moins il fait sens je pourrais vous citer voilà de très nombreuses gaffes il y a des compilations de gaffes de Joe Biden alors c'est en anglais donc je sais pas si tout le monde va saisir j'ai pas forcément tout traduire etc si vous parlez anglais voilà vous tapez Joe Biden gaffe et vous en avez mais des tas où il dit les enfants riches non les enfants pauvres ont autant de chances de réussir que les enfants blancs et après de se reprendre en disant les enfants latinos et les enfants noirs et les enfants asiatiques etc ce genre de petit lapsus en permanence ça devient assez courant pour Joe Biden donc voilà ça c'est pour Joe Biden je vais reprendre la liste que j'avais là du caucus de l'Iowa donc on a Joe Biden alors le maire Bloomberg donc là qui a fait un très très faible score qui lui donc c'est Michael Bloomberg qui a été maire de New York qui a été on va regarder son CV exact qui était un républicain qui a fait des discours pour George Bush etc qui est un milliardaire et qui du coup lui a acheté littéralement sa candidature dans cette élection démocrate donc ça c'est assez délirant c'est que quand on est assez riche aux Etats-Unis comme Trump l'a fait on peut acheter sa campagne électorale et du coup se faire élire donc vous voyez il a été au parti républicain pendant les années Bush puis il est revenu indépendant puis au parti démocrate à nouveau depuis 2018 donc voilà le maire de l'ancien maire de New York Bloomberg qui a acheté des tonnes et des tonnes de pubs pour se faire élire et bon qui finalement fait un score assez minable qui à mon avis doit avoir assez peur de Bernie Sanders Bernie Sanders qui a promis donc au-delà d'un milliard je prends tout c'est ça Bernie Sanders donc bon un milliard on peut en faire quand même des choses avec un milliard c'est pas non plus si terrible que ça donc ensuite la surprise de ce caucus de l'Iowa mais surprise bon pour pour des raisons assez étonnantes ou assez assez graves donc le maire Pete Buttigieg donc appelé Mayor Pete de South Bend Caroline je crois que c'est ça non Indiana South Bend Indiana donc il y a eu une carrière militaire qui était dans la United States Navy Reserve et qui était en fait un agent des services c'était un agent des services secrets Pete Buttigieg donc il a sans doute eu affaire avec la CIA enfin c'est pas très clair mais effectivement il était il a participé à la guerre d'Afghanistan pas forcément sur le terrain mais en tant qu'agent de renseignement donc c'est intéressant comme comme parcours pour un politique effectivement son ses discours de campagne sont vraiment assez creux en fait le un peu la seule chose qu'il a pour lui c'est que enfin entre guillemets c'est que il est il a fait son coming out et il est homosexuel de manière ouverte donc voilà c'est très bien pour lui mais est-ce que ça fait un programme présidentiel en soi c'est assez difficile bon il se dit progressiste et partisan du capitalisme démocratique il est généralement considéré dans la presse comme un modéré du parti démocrate donc un centriste tout simplement il est favorable à une couverture santé universelle un meilleur dialogue et plus de coopération entre le parti démocrate et les syndicats la vérification universelle des antécédents pour l'achat d'armes à feu donc ça c'est le contrôle des armes des politiques environnementales qui s'attaquent à la pollution et luttent contre le réchauffement climatique qu'il considère comme une menace de sécurité nationale il soutient également la législation fédérale interdisant la discrimination à l'égard des personnes LGBT et programme d'action différée donc DACA pour les enfants d'immigrants qui arrivent aux Etats-Unis il se prononce pour l'abolition du collège électoral pour l'élection du président des Etats-Unis ça c'est intéressant parce que justement là le collège électoral il semblerait quand même qu'il ait été un petit peu manipulé par Pete Buttigieg alors on attend des preuves etc je ne veux pas diffamer comme on m'accuse de diffamer vous me direz ce que j'ai dit de diffamant mais effectivement c'est assez étonnant l'application qui bug les résultats qui mettent 5 jours à arriver et qui donne favorable Pete Buttigieg qui a financé cette application par ailleurs par des commandes par ailleurs la campagne d'Hillary Clinton qui est liée à cette application ainsi que la femme d'un des enfin il y a un couple dans l'entourage de Pete Buttigieg dont l'un des membres et l'un des deux est dans cette firme qui a fabriqué cette application et comme par hasard le résultat ça donne Pete Buttigieg donc avec 500 000 voix dans ce caucus de l'Iowa alors que les sondages ne disaient absolument pas ça et qu'au contraire c'était Bernie Sanders qui avait de l'avance on va y venir à Bernie Sanders on peut en parler maintenant de Bernie Sanders je reviendrai sur les autres rapidement après Bernie Sanders c'est tout l'inverse de Joe Biden si on veut c'est quelqu'un qui certes est un politique de métier puisqu'il fait de la politique depuis 40 ans je crois il a une carrière très très longue donc il a 78 ans et on va regarder sa fiche Wikipédia pour avoir des éléments précis être tous d'accord pas dire de bêtises donc voilà né à Brooklyn aux Etats-Unis comme Donald Trump d'ailleurs donc c'est un un sénateur américain il est au Sénat depuis le 3 janvier 2007 avant ça il a été représentant des Etats-Unis du 3 janvier 91 au 3 janvier 2007 et avant ça maire de Burlington du 6 avril 1981 au 4 avril 1989 et voilà avant il était journaliste apparemment donc il a été au parti de l'union de la liberté indépendant puis démocrate entre 2015 et 2016 et indépendant depuis 2016 donc c'est vrai qu'il y vient pas du parti démocrate à la base c'est un candidat indépendant puisqu'il est socialiste un SOCDEM donc bon c'est en France ce serait le parti socialiste voilà donc pas non plus l'extrême gauche mais vous imaginez bien qu'aux Etats-Unis déjà c'est l'extrême gauche donc son programme c'est de mettre en place une sécurité sociale universelle pour tous donc c'est pas Obamacare c'est pas ce que propose Joe Biden c'est vraiment un système de santé universel pour tous et ensuite si on veut en plus un système de santé privée si vous avez les moyens de vous le financer mais que tout le monde ait accès au moins aux soins de base comme c'est le cas en France par exemple où on vous demande pas votre carte bancaire avant de vous opérer on vous soigne et après on voit comment vous comment vous allez donc payer mais effectivement aux Etats-Unis ça marche pas comme ça si vous n'avez pas les moyens vous pouvez crever donc Bernie Sanders il est pour pour changer ça pour mettre un système de sécurité sociale en place il est également extrêmement soutenu par la jeunesse tout simplement parce que dans son programme il y a le fait de annuler les dettes étudiantes et de rendre l'université gratuite puisque pareil l'université aux Etats-Unis comme le système de santé ça coûte extrêmement cher c'est un système à deux vitesses avec même les facs publiques sont payantes et très très chères on paye au cours c'est des centaines de dollars etc donc c'est quand même c'est quand même important de le rappeler que Bernie Sanders c'est au coeur de son programme l'éducation gratuite pour tous donc rogné sur le budget militaire qui est le plus grand du monde le plus élevé du monde la plus grande armée du monde l'armée américaine évidemment donc prendre un peu sur le budget militaire pour payer la santé et l'éducation à tous ses concitoyens ce qui est quand même un beau programme c'est des choses qui n'existent pas aux Etats-Unis il faut le savoir donc effectivement un politique qui promet ça il a forcément un grand succès auprès des électeurs et notamment des plus jeunes donc Bernie Sanders c'est un peu le candidat haï des médias qui effectivement ne le soutiennent pas dès qu'ils ont l'occasion ils lui tapent dessus pour vraiment pas grand chose alors que c'est quelqu'un qui tient le même discours voilà anti-raciste anti-ségrégation depuis des années alors que d'autres comme Joe Biden voilà étaient contre les lois anti-ségrégation dans les années 70 et ensuite ceux un peu comme Hillary Clinton aussi qui étaient contre le mariage gay jusqu'en jusqu'en 2014 ou 2013 enfin c'est c'est des gens qui viennent plutôt de la droite et qui se sont rapprochés du parti démocrate ou en tout cas se sont donné une image de gauche beaucoup plus tardivement Bernie Sanders c'est tout l'inverse c'est vraiment quelqu'un qui vient de qui vient de loin et qui depuis longtemps dit la même chose donc voilà des salaires suffisants pour les travailleurs une politique vraiment orientée vers les travailleurs et une politique voilà socialiste comme on l'a en France mais comme on l'a on l'a détruit en France et aux Etats-Unis il n'est pas question de la détruire il est plutôt question de la construire puisque finalement elle n'existe pas aujourd'hui donc donc c'est c'est important de c'est important de rappeler tout ça je ne pense pas que tout le monde soit très conscient qu'aux Etats-Unis effectivement quand vous êtes pauvres il vaut mieux pas tomber malade et pour faire vos études il va falloir s'endetter donc souvent il y a le complexe militaire industriel qui rentre en jeu puisque l'armée vous propose comme par hasard comme c'est bien fait de vous payer vos études en échange de 3 ans en Afghanistan et en Irak ça va on vous paye vos études et après voilà no strings attached vous venez quand vous voulez sauf qu'ensuite il y a une guerre qui est déclenchée et des milliers de jeunes latinos et noirs américains sont envoyés en Irak se faire trucider pour payer leurs études de musicologie ou de sociologie ou de je ne sais quoi donc donc c'est ça le système américain avec les prisons privées etc et Bernie Sanders a un discours constant depuis longtemps contre ce système là alors je vois qu'on a Abdi qui est membre du Yang Gang qui nous dit 1000 dollars oui je vais parler d'Andrew Yang aussi je vais en dire un mot ben voilà bon faisons-le faisons-le maintenant je parlerai de Warren et de et de Tulsi Gabbard un peu un peu après donc Andrew Yang c'est un un CEO un PDG d'une entreprise de la Silicon Valley voilà il a fait sa fortune dans la technologie et aujourd'hui il se lance en politique depuis quelques années je dis aujourd'hui mais c'est depuis quelques années il est assez jeune il a 45 ans en 99 il débute sa carrière en tant qu'avocat d'affaires nous dit Wikipédia au sein du cabinet d'avocats du New Yorkais Davis, Polk & Wardwell il quitte la firme en 2000 pour lancer Stargiving.com un site web à but de fil philanthropique qui fermera un an plus tard à la suite de l'explosion de la bulle internet Andrew Yang annonce en 2011 la créature de Venture for America une organisation sans but lucratif ayant pour mission de créer des opportunités économiques dans diverses villes américaines en venant en aide aux jeunes entrepreneurs il se retire officiellement de la tête de Venture for America le 29 mars 2007 donc c'est c'est là qu'il a commencé à préparer sa campagne et effectivement son grand son grand projet c'est le revenu universel voilà le revenu universel de base 1000 dollars par américain et par mois pour tout le monde et effectivement comme Benoît Hamon alors je sais que la comparaison c'est comme ça c'est Benoît Hamon qui a proposé ça en France comme Benoît Hamon il propose donc le revenu universel sauf que Benoît Hamon quand il a commencé à se prendre une pluie de critiques il a reculé il a parlé de non mais en fait ce sera conditionné au travail tout ça pas de travail bon c'était plus très sérieux Andrew Yang lui non c'est clair c'est net c'est 1000 dollars par personne c'est le freedom dividend le dividende de la liberté et donc chaque américain se verrait donner 1000 dollars par mois pour vivre tout simplement pour survivre pour lancer son projet etc donc Andrew Yang un personnage aussi très intéressant vraiment à écouter je pense si vous parlez anglais je pense pas qu'il y ait beaucoup malheureusement de choses traduites mais si vous parlez anglais intéressant Andrew Yang mais comme tous les autres comme Sanders comme Tulsi Gabbard c'est intéressant de les écouter de voir où en est la politique américaine puisque à certains égards dans ce débat là en tout cas ils sont en avance puisqu'il y a Andrew Yang qui vraiment a fait parler de l'idée dans des hautes sphères ou en tout cas auprès d'une population large donc c'est intéressant de le dire moi ça m'a pas mal surpris d'autant que je travaille sur le sujet du revenu de base depuis 2010 au moins j'ai invité beaucoup de gens pour parler de ce sujet sur la radio où je travaillais avant Radio Ici et Maintenant des gens du revenu pour un revenu de base universel Baptiste Milondo j'ai reçu Bernard Friot pour parler du salaire à vie qui est une notion un peu différente qui est encore plus radicale qui est encore plus forte donc tout ça c'est très intéressant et voilà heureux de voir qu'aux Etats-Unis aussi ces sujets-là avancent même si le Freedom Dividend c'est ce qu'on appellerait une version libérale du revenu de base c'est pas c'est pas le salaire à vie évidemment faut bien faut bien séparer séparer les choses Abdi qui est donc membre du Yang Gang qui est un groupe d'activistes en ligne qui soutiennent beaucoup Andrew Yang et on fait beaucoup pour lui donc nous dit Andrew Yang il voulait taxer Amazon pour trouver les 1000 dollars c'est une idée mais c'est une idée mais effectivement c'est dans ce sens-là que je dis que c'est libéral puisque finalement ça dépend de l'existence d'Amazon si demain Amazon ferme ou Amazon trouve un moyen de ne plus payer ses taxes comment est-ce que tu finances le dividende si si Amazon si Amazon disparaît c'est c'en est fini du freedom dividend il n'y a plus de il n'y a plus de freedom dividend donc je pense que ça aussi il faut le noter il faut le dire alors Irsu nous dit tout à l'heure c'était pour la vidéo de Joe Biden d'une core pop story moi j'aimerais bien que quelqu'un me retrouve le texte je l'avais trouvé mais je ne l'ai plus c'est ça qui m'énerve le texte vraiment de ce de ce de ce que dit Joe Biden dans cette histoire il y a quelqu'un qui l'avait écrit mais je ne le retrouve plus il à pointe nous dit t'inquiète ils ont la planche à billets et ils pillent tous les pays et c'est vrai que le dollar c'est une puissance en soi mais en vrai on pourrait le faire en Europe aussi on a la planche à billets en Europe aussi on a quand même une banque centrale européenne qui arrose tout le monde enfin toutes les grosses entreprises bancaires etc les arrosent de pognon chaque mois à coup de centaines de milliards on pourrait réorienter ces milliards vers le peuple et vers la population et partager les richesses même si après ça pose une autre question j'aime bien toujours me faire l'avocat du diable mais si demain on a le gouvernement l'Etat qui nous reverse 1500 euros par mois pour qu'on puisse développer nos projets qu'on puisse vivre dignement qu'on puisse avoir au moins la base de la pyramide de Maslow qui soit voilà qui soit actée quoi voilà c'est à dire les besoins physiologiques manger se nourrir se chauffer se vêtir s'éduquer ça c'est assuré par l'Etat pour tout le monde c'est la base c'est le socle de base si on se met d'accord là dessus ça veut dire que demain on est dépendant de l'Etat pour ce socle de base est-ce que c'est vraiment souhaitable voilà je pose la question comme ça moi je suis plutôt pro revenu universel mais mais effectivement effectivement c'est c'est une question qui se pose enfin moi j'aime bien poser tous les aspects de la question donc il y a un débat là je sais pas non mais on commençait pas à supprimer les commentaires j'essaie de comprendre de quoi il se de quoi il se parle je vais finir quand même les portraits rapidement bon finalement je suis en train de la faire l'émission je la fais en direct voilà tant pis j'avais préparé des petites notes et des trucs comme ça je vais les reprendre je vais les reprendre du coup mais bon donc voilà pour Andrew Yang un mot aussi de Elisabeth Warren donc à la base Elisabeth Warren elle était présentée comme vraiment une des grandes favorites avec avec donc Bernie Sanders et surtout Joe Biden on disait voilà Joe Biden Sanders Warren c'est on va taper Elisabeth allez Elisabeth Warren donc le trio de tête qui était annoncé c'était Warren Sanders Biden on a vu les résultats du caucus de l'AOA on va actualiser d'ailleurs voir s'il y a des nouveaux résultats parce que là 86% ils le font pour cent par pour cent c'est c'est du foutage de gueule et là attendez meilleur pit il vient de se prendre encore encore 1000 ou 10 000 si vous pouvez remonter un peu dans la vidéo nous le dire donc 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 ouais là 86% des résultats on le voit Sanders effectivement est deuxième Buttigieg donc il sort de nulle part qui est premier ensuite on a Warren troisième Biden qui est quatrième ça c'est vraiment dur parce qu'il était vraiment présenté comme le favori le numéro 1 pendant 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 toute la campagne en fait toute la pré-campagne avant le début de ses primaires Biden était présenté comme celui qui allait affronter Trump c'est lui qui a les antécédents le CV mais comme sa campagne a été je le répète catastrophique avec toutes les gaffes les erreurs les lapsus les trucs gênants qui sont remontés les vieilles vidéos de lui qui sont à moitié racistes etc bon il y a eu pas mal de choses donc effectivement il est arrivé quatrième à cette à cette primaire de l'Iowa à ce caucus de l'Iowa qui a été quand même assez ridicule il faut le dire et d'ailleurs Biden appelle à dire enfin des gens de sa campagne ont dit qu'effectivement c'était possible que les chiffres soient truqués dans cette affaire de ce caucus de l'Iowa donc voilà ça me gêne un petit peu d'en parler parce que comme vous voyez on a les résultats qui arrivent en direct enfin c'est pas que ça me gêne mais j'aurais préféré vous faire quelque chose de plus détaillé une fois que tout serait sorti parce que là on est encore en plein milieu du truc et effectivement c'est très très étonnant cette façon dont Buttigieg a fait une percée extraordinaire alors que dans les sondages il était attendez on va regarder les sondages de RealClearPolitik dans les sondages il était vraiment mais au ras des pâquerettes quoi et d'un coup il arrive premier à la primaire de l'Iowa on va regarder si s'il y a vraiment les sondages pour l'Iowa voilà sur RealClearPolitik donc il y a un site de sondage américain enfin qui recense tous les sondages donc il est où Buttigieg ah il est quand même à 16 à 24 incroyable ça c'était dans l'Iowa spécifiquement apparemment il était très populaire Pete Buttigieg je trouve ça surprenant je trouve ça très surprenant donc voilà Biden qui était annoncé comme deuxième juste derrière Sanders en fait est arrivé quatrième Buttigieg premier donc voilà les sondages il faut faire très très attention surtout les les sondages politiques comme ça sur les il faut vraiment voir la méthodologie puisque là en l'occurrence si les résultats de l'Iowa sont justes ce dont quand même ce que j'ai un peu de mal à croire parce qu'il y a quand même beaucoup de choses bizarres notamment cette affaire de shadow c'est assez bizarre donc les questions se posent donc oui sénateur Warren revenons sur Warren qui était prévu pour être une des favorites qui est arrivée la troisième dans l'Iowa donc ancienne professeure d'université à Harvard elle est vice-président du groupe démocrate au Sénat en fonction depuis le 3 janvier 2017 sénatrice des Etats-Unis depuis le 3 janvier 2013 elle a 70 ans Elisabeth Ann Hering donc dite Elisabeth Warren enfin son nom aujourd'hui Elisabeth Ann Warren et bon elle se situerait un petit peu entre pour simplifier pour essayer de vous donner un peu un ordre d'idée un peu entre Biden et Sander c'est à dire d'un côté elle est quand même relativement progressiste de gauche mais en même temps au moment de voter notamment les textes de loi etc souvent elle vote pro Wall Street etc même si elle a beaucoup tapé sur Wall Street il y a quand même quelque chose d'un peu étrange chez elle qui fait que parfois on a du mal à comprendre le sens de ses votes et elle est un petit peu un petit peu marquée par quelque chose quand même de ce côté démocrate corporate voilà démocrate corporate qui qui sont finalement plutôt du côté de Wall Street et des et des plus riches mais même si ils peuvent prétendre l'inverse donc elle a quand même des propositions engageantes propose elle aussi une sécurité sociale pour tous mais voilà de manière pas tout à fait claire elle propose aussi de retirer l'argent de la politique mais en même temps elle a pris beaucoup d'argent de milliardaires par le passé donc voilà moi je suis un petit peu mifigue mérésin sur Elisabeth Warren voilà honnêtement j'étais en train de faire des recherches sur elle pour l'émission et c'est vrai que j'ai du mal à me faire un avis tranché elle a été elle aussi longtemps présentée comme la favorite même si ça paraît beaucoup moins évident aujourd'hui elle a aussi au niveau de l'expression et de sa manière de se comporter quelque chose d'un peu gênant notamment quand elle a fait son annonce de candidature voilà elle était face à son ordinateur en train de dire voilà je m'ouvre une bière allez je deviens candidate enfin je sais plus ce qu'elle avait dit exactement mais il y avait quelque chose de très gênant et de cette espèce de façon de faire de la politique réalité on montre qu'on est proche des gens alors que c'est pas le cas enfin les professeurs d'Harvard elle a été sénatrice pendant 10 ans bon c'est évidemment c'est quelqu'un qui vient de l'upper classe voilà et c'est peut-être ce qui explique pas mal de ses votes parfois même si elle a un discours quand même plus à gauche en moyenne que Joe Biden et qu'elle fait toujours partie des favorites dans cette course dans cette course à l'élection bon arrêtez le débat ça n'a pas de sens j'aime pas de quoi vous parlez on va changer le titre j'avais préparé un autre titre historique Trump n'est pas destitué effectivement il n'est pas destitué bon là je vous fais la petite présentation sur les démocrates peut-être que peut-être que je je séparerai les vidéos je sais pas alors dernier candidat dont je voulais parler c'est Tulsi Gabbar qui est elle aussi a un parcours intéressant ancienne soldate américaine donc qui a fait la guerre la guerre d'Irak et qui aujourd'hui est complètement anti-guerre Tulsi Gabbar qui aujourd'hui est totalement anti-guerre donc elle est sénatrice de Hawaï puisque Hawaï est un état américain comme vous n'êtes pas sans le savoir elle a 38 ans elle est née à Leloa La Loa Leloa Loa dans les Samoa américaines et donc au parti démocrate et de religion hindouille ça je ne savais pas vous voyez j'apprends des choses moi aussi donc Tulsi Gabbar elle son son grand projet de campagne c'est arrêter les guerres américaines à l'étranger voilà c'est beaucoup sur la politique extérieure elle répète beaucoup la même chose mais de manière très claire et même un peu dangereuse pour elle on a envie de se dire parce qu'effectivement elle est extrêmement critiquée dans les médias déjà ça c'est ça c'est clair Hillary Clinton récemment a dit que c'était une agent russe donc voilà pour vous dire quand même c'est assez assez délirant jusqu'où ça va alors que son discours est très clair c'est arrêtons de faire la guerre à l'étranger elle est allée rencontrer Bachar el-Assad avec un groupe de parlementaires américains on l'a accusé ensuite d'être assadiste alors qu'elle cherchait à ouvrir des négociations de paix pour arrêter le conflit voilà elle est sur une ligne arrêtons d'utiliser notre armée pour faire la guerre utilisons notre armée pour la diplomatie pour faire la paix pour bon lutter contre le terrorisme elle reste quand même américaine mais effectivement pas pour voilà je vous me la mets un peu mieux comme ça Telsi Gabar mais pas pour attaquer de nouveaux pays et qu'on tue des soldats américains en plus ça coûte cher ça c'est les ça c'est les deux priorités des américains c'est que ça tue pas de soldats américains et que ça coûte pas cher sinon c'est pas bien le fait de tuer des civils à l'étranger bon j'ironise Telsi elle en parle des civils morts à l'étranger évidemment mais elle insiste beaucoup sur ses frères et soeurs en uniforme qui sont morts au combat et qu'il faut préserver en évitant de faire de faire ces guerres et en ne faisant pas ces guerres et en s'opposant donc au en s'opposant donc au lobby militaire ou industriel finalement c'est ça donc voilà un personnage intéressant aussi Telsi Gabbar qui est assez agréable à écouter parce qu'elle a un discours qu'on entend très très rarement dans la bouche des politiques américains même Sanders n'est pas autant au taquet qu'elle sur les questions de géopolitique après il y a des choses que je ne m'explique pas comme l'hommage qu'elle a rendu à Rush Limbaugh Rush Limbaugh donc un un commentateur radio de droite américain raciste terrible pro-Bush etc lui a rendu hommage aujourd'hui parce qu'il faut savoir que sa famille quand même est catholique assez rigoriste enfin son père et que quand elle était jeune elle était par exemple pour les les thérapies contre l'homosexualité ce qui dans le camp démocrate vous imaginez bien passe mal et depuis bon elle est revenue là-dessus elle a dit qu'elle avait beaucoup évolué et beaucoup changé sur cette question mais du coup elle a un certain public à la droite du parti démocrate et un certain nombre de gens qui ont notamment voté pour Trump pour son son opposition à la guerre sa pseudo opposition à la guerre sont se sont allés vers Tulsi Gabbard et soutiennent Tulsi Gabbard donc c'est un personnage intéressant qui effectivement est en train de monter dans la politique américaine même si les médias lui font des misères et que notamment il n'y a que Fox News donc la chaîne de droite qui l'invite ce qui est ce qui est assez hallucinant puisqu'elle démonte beaucoup des arguments de Fox News quand elle y va donc c'est c'est assez bizarre mais ce qui fait que son son public est plutôt à la droite du parti démocrate mais dans une droite libertarienne on dirait pas la droite républicaine évidemment néo-conservateur qui elle est totalement pro-guerre donc voilà j'espère que c'est quand même clair tout ça c'est beaucoup d'informations j'en ai bien conscient surtout que là pour le coup je vous fais ça en freestyle c'est pas forcément ordonné par des notes etc mais bon ça fait un moment que je voulais vous dire tout ça donc peut-être que ça me pesait un peu et que voilà c'est sorti c'est sorti d'un coup Buttigieg il a un nom imprononçable effectivement Buttigieg ouais c'est alors les américains disent comme ça Buttigieg ou Bootyge mais voilà je sais pas trop comment comment il faut il faut prononcer et pareil pour Tulsi Tulsi je sais pas Tulsi Gabard Tulsi Gabard je sais pas comment il faut le prononcer exactement c'est bon on fait on fait comme on peut on fait comme on peut alors vous êtes dans un débat entre vous là donc très bien vous discutez ensemble de de la PMA ou de je ne sais quoi donc peut-être que ça veut dire que c'est l'heure d'arrêter là ça fait deux heures quand même c'est pas mal je pense pour cette émission de politique américaine j'ai essayé de vous faire un résumé de tout ça on va suivre évidemment le caucus de l'Iowa je pense que cette vidéo je vais peut-être la découper et faire de partie à mon avis ce sera mieux donc voilà pour ce qu'on pouvait dire pour l'instant et oui ce que je voulais dire c'est que je vais continuer à suivre évidemment ces élections démocrates ces primaires démocrates puisque ça promet d'être absolument absolument fou récemment aujourd'hui j'écoutais un podcast de Michael Moore podcast qu'il a réalisé en urgence pour suite à donc cette cette primaire démocrate et dans ce podcast il dit qu'en 2016 il était donc très proche de la campagne de Bernie Sanders lors de de la primaire démocrate qui a opposé Bernie Sanders à Hillary Clinton et que la campagne d'Hillary Clinton a fait usage de PsyOps donc PsyOps c'est des opérations spéciales c'est du jargon militaire et que il est très possible qu'il soit en train de se passer la même chose aujourd'hui donc pour vous dire que ça va très très loin voilà comme nous dit Christian Kassar tout est truqué je suis sûr que Sanders a été torpillé le DNC est rigged nous dit Christian Kassar donc voilà c'est là dessus que je voulais en venir mais malheureusement comme on n'a pas encore tous les éléments c'est difficile de l'affirmer à 100% mais on dirait qu'il se repasse en ce moment ce qui s'est passé lors de la dernière campagne des primaires démocrates où Bernie Sanders a été littéralement volé alors après est-ce qu'il aurait gagné c'est pas sûr non plus mais en tout cas tout a été fait pour qu'il ne gagne pas ça c'est clair donc il n'a pas eu ça n'a pas été fair play pour lui ça a été vraiment une campagne contre lui de la part de Clinton mais pas une campagne publique c'est-à-dire on a évidemment en fait campagne politique le but c'est de de mieux apparaître que son adversaire de voilà avoir raison etc etc là c'était une campagne intérieure une campagne au niveau du DNC donc du comité qui organise les élections et ce sont eux qui se sont mis d'accord entre eux pour faire perdre Sanders et pour faire gagner Clinton donc c'est c'est en train de se reproduire c'est ça qu'on est en train de voir c'est en train de se reproduire alors est-ce que les résultats là qui nous sont donnés résultats partiels j'actualise en direct qui nous sont donnés résultats de l'Iowa nous montrent que finalement du côté du DNC ils sont en train de mettre leurs chevaux sur Pete Buttigieg est-ce que c'est Pete Buttigieg qui a préparé une offensive très sale quoi enfin là il est dans une guerre électorale sale et est-ce que est-ce que c'est ça qu'on voit ou est-ce qu'il y a vraiment un emballement pour lui c'est aussi une possibilité mais l'application là le coup de l'application Shadow c'est vraiment vraiment super étrange encore une fois on n'a pas tous les éléments aujourd'hui c'est difficile de trancher mais c'est bizarre et effectivement Christian Kassar nous dit j'ai lu ça sur Zero Edge et pas sur CNN tu t'en doutes bien c'est vrai que je regardais un peu les médias officiels entre guillemets américains le fait que Pete Buttigieg ait financé l'application il ne vous en parle pas c'est genre on n'en parle pas c'est quelque chose qui n'existe pas il faut aller sur des médias alternatifs donc par exemple aller écouter des twitchers des gens comme Kalkulinski Hassan B qui sont des des youtubers et des twitchers politiques qui parlent de politique qui donnent des voilà toutes ces informations status quo David Pacman Jimmy Dore enfin tout un tas de journalistes américains journalistes humoristes commentateurs youtuber twitchers enfin toute une sphère de gens qui ne sont pas forcément d'accord entre eux mais qui en tout cas réfléchissent sur d'autres bases effectivement que le mainstream média les mainstream médias genre CNN MSNBC qui ben voilà moi je ne suis pas américain je ne vis pas aux Etats-Unis mais du peu que je peux en voir effectivement il y a des moments où les médias américains il y a comme une sorte de ils se mettent d'accord sur quelque chose et il y a un esprit de classe voilà c'est vraiment ça il y a un intérêt de classe qui se joue dans les médias mainstream mais comme en France voilà ils appartiennent à des milliardaires vous voulez qu'ils défendent les intérêts du peuple non ils vont défendre les intérêts des milliardaires c'est en toute logique c'est en toute logique donc donc voilà est-ce que cette élection est-ce que cette élection en fait n'est pas déjà comme le disait Georges Carlin bought and sold voilà acheté et vendu et tout ça tout ça malheureusement nous pauvres pauvres humains on n'y peut pas grand chose on est un petit peu enfin pauvres humains surtout pauvres américains parce que nous voilà est-ce qu'on est vraiment impacté par ça c'est ça aussi la question que je me posais parce que je me dis il y a forcément des gens qui vont nous dire mais voilà parle-nous des gilets jaunes ne nous parle pas des élections aux Etats-Unis bon il y a relativement peu de médias qui en parlent en France et je pense que oui ça a une importance parce que si un Bernie Sanders est élu aux Etats-Unis ça aura aussi un impact sur nous les américains sont quand même l'empire ils ont une domination de fait sur l'Union Européenne sur tous les pays de l'Union Européenne sur beaucoup de pays aussi au Moyen-Orient notamment l'Arabie Saoudi etc ils essaient d'influencer également des pays sur leur propre continent en Amérique etc donc évidemment on est dans la sphère d'influence des Etats-Unis ce qui se passe aux Etats-Unis a une influence sur nous tout comme ce qui se passe en Chine a une influence au Vietnam voilà on est là-dedans que vous le vouliez ou non et pour ceux qui cherchent un remplacement culturel ou je ne sais quoi à mon avis plutôt que de regarder du côté de l'islam regardez du côté des Etats-Unis s'il y a bien eu un remplacement de culture en France c'est la culture américaine qui s'est imposée à tous depuis les années 60 avant toute chose c'est une petite réflexion pour vous pour ceux qui se sentent en insécurité culturelle rendez-vous compte que la culture française elle a été en grande partie mangée par la culture américaine avant d'être mangée par l'islam ou la culture africaine ou je ne sais quoi donc voilà petite réflexion comme ça je voulais vous dire autre chose mais ça ne me revient pas mais écoutez on en reparlera de toute manière de tout ça là c'était une petite émission pour faire un peu le point ensemble sur la destitution de Trump sur le caucus de l'Iowa je vais séparer les vidéos en deux puisque finalement c'était assez distinct et vous pourrez retrouver ça sur la chaîne je pense que ça fera comme ça deux vidéos d'une heure ce sera pas mal pour une fois de ne pas faire des vidéos trop longues je vais refaire une vidéo ma langue au chat très prochainement demain ou après demain normalement donc le concept de la langue au chat c'est que je lis tout ce que vous dites sur le chat et qu'on discute comme ça par chat interposé vu que voilà quand je fais des émissions comme ça je lis le chat en diagonale mais je lis pas tout je rate voilà quand vous partez en débat je rate etc là ce sera vraiment une émission interactive avec le chat on a déjà fait un numéro on en refera un très très bientôt demain ou après demain je l'annoncerai une demi-heure ou une heure à l'avance sur le discord donc rejoignez le discord pour ceux qui n'y sont pas discord.me slash calivision si vous n'avez pas discord abonnez-vous à la chaîne youtube activez la cloche et comme ça vous serez informé à chaque fois qu'il y a des lives puisque comme je le dis souvent en 2020 je vais en faire de plus en plus 3-4 par semaine donc si ça vous intéresse si les sujets que je traite vous intéressent notamment faire le suivi de cette primaire démocrate aux Etats-Unis qui je pense est d'une grande importance donc comme ça va continuer là jusqu'au Super Tuesday en mars et que ça va être de plus en plus intense avec le Super Tuesday qui va être vraiment le point d'orgue on va essayer de suivre pendant tout ce mois de février jusqu'au Super Tuesday donc cette primaire démocrate et le résultat de cette primaire démocrate qui sera connu lui sans doute au mois de juin de manière définitive donc donc effectivement le DNC truqué comme on dit en français nous dit Christian Kassar donc on verra si effectivement le vote est truqué ou pas est-ce que est-ce que Bernie Sanders a ses chances ou est-ce que finalement le jeu sera truqué contre lui c'est la grande question que se posent aujourd'hui tous les soutiens de Bernie Sanders donc on continuera à suivre ça et à regarder tout ça de très près parce que finalement c'est pas la destitution qui était le moyen de faire tomber Trump c'est évidemment l'élection c'est lors de l'élection et selon qui les démocrates choisissent comme candidat qu'il y a une chance de faire tomber Trump et clairement le seul à mon avis qui a sa chance c'est Bernie Sanders c'est pas Pete Buttigieg c'est Bernie Sanders qui a une chance de battre Trump tout simplement parce que Sanders partage une partie de sa base avec la base de Trump c'est-à-dire la base la plus populaire qui a voté Trump elle peut être séduite aussi par le discours d'un Sanders donc c'est ce qu'on verra à l'avenir on en reparlera ensemble sur Calivision évidemment abonnez-vous mettez la cloche suivez-nous sur Discord et sur Twitch etc etc je vous fais des gros bisous mettez un petit commentaire une fois que la vidéo est publiée là dans quelques instants elle va être publiée sur la chaîne mettez un petit commentaire pour la faire connaître ça fait toujours plaisir un grand merci à Ersu notre modo du soir merci à tous ceux qui ont participé Sinabre Perico Kabil il y avait également Dallas comme je suis Christian Abraxas qui était là Abdi bienvenue à lui Dexter Lab David Uriot Ali Lapointe le Maghrébin et d'autres merci merci à tous J'aime 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 J'aime